... Tout d'abord, merci d'être très nombreux. Là, on a la jauge maximum, je pense, pour la pièce, par les temps qui courent. La conférence que je vais vous présenter, c'est un peu spéciale, parce que, contrairement à d'autres que j'ai fait dans le passé, j'ai admiré Mme Le Baye, qui a cette aisance pour vous parler sans notes, et de façon tout à fait merveilleuse et vivante, et vous allez avoir exactement le contraire avec moi, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais la raison est que c'est une conférence qui est très technique, qui n'est malheureusement pas trop basée sur le visuel, et beaucoup plus sur des textes que j'ai étudiés, et que j'ai essayé de vous expliquer. Du mieux que je peux. Et pour cela, c'est un texte que j'ai entièrement écrit, et donc que je vais vous lire, même si je vais peut-être, par moment, broder un petit peu. Puisque nous... Et en fait, le texte tel que je l'ai écrit, il fait à peine 40 minutes. Ce qui veut dire qu'en fait, comme nous ne sommes pas trop nombreux, et en personne, je connais la majorité d'entre vous, je n'aurai aucun problème si vous m'interrompez. Au contraire, je vous encourage à m'interrompre. D'abord, pour m'encourager à préciser quelque chose si ce n'est pas très clair, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires, ou pour me poser dans le feu de l'action une question, qui après coup serait beaucoup moins d'actualité, ou bien il faudrait remonter dans les diapositives. Donc, n'hésitez pas, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent vraiment à certains détails que je vais dire, et si ma pensée ou les informations que je vous donne ne sont pas tout à fait assez précises, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à me poser des questions dans le feu de l'action, et pas à la fin, ça serait beaucoup mieux, et à me poser des questions, ou aussi à me contrôler ce que vous pensez, etc. Donc, nous sommes entre nous, entre amateurs de la porcelaine, et il ne faut avoir aucune retenue de ce point de vue-là. Alors, la conférence elle-même, je l'ai donnée la première fois en anglais, je l'ai écrite en anglais, pour, c'est des recherches que j'avais faites déjà, la majorité des choses que j'ai étudiées, c'était les textes même, on a été découverts à la fin du XXe siècle, donc ça fait plus de 20 ans, mais la préparation de la conférence, c'est il y a environ 5 ans, pour la French Fortune Society de Londres, donc c'est là la première fois que j'ai donnée dans un colloque. Ensuite, je l'ai donnée pour la première fois, j'ai traduit en français, je l'ai donnée en français, donc à Saint-Cloud, à l'occasion de la fameuse exposition de Madame Le Baye. Et j'allais d'ailleurs dire aussi que le catalogue, j'avais même amené le catalogue pour vous le montrer, mais, voilà, il est là, donc je vous le remontre, il est toujours, il n'est pas épuisé, donc je vous le recommande, d'abord parce que c'est un très joli catalogue, il y a de très belles pièces, et puis il y a, entre autres, deux articles écrits par moi, l'un qui est en fait le résumé de la conférence, que vous allez avoir maintenant, mais au résumé, vous allez avoir beaucoup plus de choses maintenant, et un autre petit texte que j'ai écrit sur les sculptures, à Saint-Cloud, sur lequel pratiquement personne n'avait écrit avant moi. Et donc, la dernière fois que j'ai donné cette conférence, c'est il y a trois ans, et quand Christian Béalut m'a gentiment demandé de parler pour vous cette année, je lui ai dit, mais moi j'ai rien de nouveau à dire sur Saint-Cloud, il n'y a que la conférence que j'avais faite à Saint-Cloud, qui n'est pas publiée avec Saint-Cloud, et que d'ailleurs, comme c'était à Saint-Cloud, comme vous dites, il y a des gens qui ont des difficultés à traverser la Seine, donc il y a tout le monde, évidemment, qui s'intéresse à ça, il n'était soit pas libre, ça n'a pas eu l'occasion de traverser la Seine, ce soir-là, même si la salle était archi pleine. Très bien. Donc voilà, nous allons commencer, vous avez eu maintenant le temps à loisir de voir cette jolie théière et de lire le titre, donc nous allons commencer. La manufacture de porcelaine tente de Saint-Cloud, comme vous le savez, a une importance en fait capitale dans l'histoire de la porcelaine européenne. En effet, après les productions confidentielles des ateliers florentins au XVIe siècle, puis les très rares pièces façonnées par l'Huipotra à Rouen, on en a parlé tout à l'heure, la faïencerie de Saint-Cloud sera la première manufacture du monde occidental à produire de la porcelaine de façon régulière et soutenue, dans un but commercial et sans même l'aide financière d'un souverain ou d'un grand seigneur. Alors en effet, elle est soutenue moralement et par un privilège par le roi et par son confrère, le duc d'Orléans, mais à notre connaissance, il n'y a pas eu de fonds d'État ou de fonds princiers. C'est une manufacture qui, dès le début, est entièrement privée, commerciale. Et donc si elle a tenu jusqu'en 1766, c'est qu'elle a forcément gagné de l'argent parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui peuvent travailler de famille, qui peuvent, pendant trois générations, entretenir une manufacture sans gagner de l'argent. Donc elle était commerciale et ça marchait effectivement. Nous sommes donc au début de la dernière décennie du XVIIe siècle et ça, beaucoup de gens oublient, mais Saint-Cloud, c'est bien avant tous les autres. C'est même bien avant les premières porcelaines dures de Meissen puisque nous sommes au début de la dernière décennie, donc les années 90 du XVIIe siècle, soit une génération entière avant les balbutiements de la seconde grande manufacture du vieux continent, celle de Meissen, qui elle sera soutenue et financée largement par le roi de Saxe et évidemment promise à un prestigieux avenir. Alors à ce propos, je vous invite à courir, admirer l'exposition qui vient d'ouvrir au château de Chantilly sur Chantilly et surtout aussi sur la manufacture de Meissen. C'est une très 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 belle exposition et là, ça vaut vraiment le voyage jusqu'à Chantilly. En plus du château lui-même et de l'autre exposition sur Carmontel et il y a une troisième exposition dont je vous le dis, ah oui, sur les livres d'heures. Là, en ce moment, on a trois expositions magnifiques à voir à Chantilly. Donc fort peu de choses étaient connues sur les techniques secrètes de fabrication de Saint-Cloud. Toutes les manufactures ont toujours essayé de garder secrètes leurs techniques et leurs recettes mais évidemment, ils les écrivaient quand même quelque part. Donc jusqu'à présent, pour Vincennes, on a beaucoup de choses parce que les archives de Vincennes Sèvres sont étudiées depuis longtemps et sont très ouvertes aux chercheurs. Mais concernant les techniques secrètes de fabrication de Saint-Cloud, rien n'était connu. Et c'est la découverte de documents totalement inédits qui nous a permis de lever le voile sur cette fascinante entreprise familiale. L'extraordinaire ouvrage de M. Chavagnac et Grelier, publié en 1906, reste la pierre angulaire de toute recherche sur la porcelaine française. C'est une véritable bible dont la qualité et l'intérêt tiennent au fait que ces auteurs étaient extrêmement ridiculeux, vérifiant toutes les informations et, faites assez exceptionnelles pour leur époque, donnaient les références de leurs sources archivistiques. Ça, j'insiste, et moi j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour M. Chavagnac, le comte de Chavagnac et le marquis Grelier, parce que leurs livres transpirent de leur amour de la porcelaine et d'une érudition et d'une méticulosité. C'est de l'histoire de l'art extrêmement méticuleuse et prudente, comme c'était vraiment très rare à cette époque, beaucoup plus rare, et on est devenu beaucoup plus méticuleux et précis par la suite, mais eux l'étaient déjà avant l'heure et moi c'est à la base, dans ce livre-là, que j'ai appris les grandes bases de la porcelaine française et pour tous les vrais amateurs de porcelaine, il faut absolument essayer de trouver cet ouvrage qui est maintenant évidemment fort rare et qu'on peut trouver. Alors après, on saute 90 ans, plus de 85 ans, et il n'y a eu en fait aucune, à ma connaissance, aucune communication majeure sur le sujet de la porcelaine de Saint-Cloud jusqu'en 1991, date à laquelle notre ami Geneviève Leduc et Régine de Guibon publièrent dans une revue scientifique suisse, que vous voyez sur l'écran, une étude très détaillée, non seulement sur la manufacture de Saint-Cloud, mais aussi sur sa surcursale parisienne, parce qu'en effet, il y avait une seconde manufacture à partir du XVIIIe siècle, il y a eu une seconde manufacture qui leur appartenait, donc c'était vraiment une surcursale à Paris, et puis il y a eu un certain nombre de petits ateliers qui se sont établis dans la capitale, alors vraiment pour leur faire concurrence, et c'était des gens, d'ailleurs, qui avaient travaillé à Saint-Cloud et qui sont partis, c'est de leur côté, et donc les plus connus sont évidemment Pavie et Jean-Baptiste Belgaud. Antoine Pavie, voilà, je sais son prénom, c'est Antoine Pavie. Il ne m'en parlera pas d'eux parce que là, on est vraiment sur Saint-Cloud. Alors ensuite, voilà le dernier ouvrage que je vous montre, juste avant la fin du XXe siècle, une exposition tout à fait majeure sur notre manufacture se teint à New York au Bard Graduate Center. Ils ont emprunté toutes les plus belles pièces qu'on connaissait dans le monde, donc beaucoup de choses aux arts décoratifs, à Sèvres, au Louvre, et puis en Amérique, et dans des collections privées. Donc cette exposition était accompagnée d'un catalogue très complet qui est devenu instantanément l'ouvrage de référence incontournable sur le sujet. Bien qu'épuisé depuis longtemps, ils se trouvent encore sans trop de difficultés sur Internet. Si l'histoire compliquée de la manufacture et celle des familles propriétaires sont maintenant bien connues et documentées, les procédés de fabrication complexes et les recettes et formules pour les pâtes et les glacures sont restées des plus mystérieuses jusqu'à nos jours. Alors je vous ai mis trois exemples des ouvrages dont vous en parlez. Madame Le Duc parle des procédés de fabrication conservent son secret, Rondeau dit en anglais « The secrets of the composition remain de la famille », etc. Et Dalbis dit en 1999 aussi « The St. Lou Manifactory is undocumented. » Elle ne l'est plus. Alors on va faire un petit historique aussi des gens qui ont essayé de découvrir avant moi tous les secrets de St. Lou. et le premier en date parce que tous ces gens-là ils écrivent quand même, ils laissent des souvenirs. Donc le premier, c'est le docteur anglais Martin Lister qui vient voyager, qui passe une année, les vacances maintenant c'est un week-end ou une semaine. À l'époque c'était une année. On va faire un petit voyage à Paris. L'année 1798 il passe. Donc le docteur anglais Martin Lister qui devait donc avoir aussi un petit peu de fortune quand même à lui, voyageant en France, se rendit à la manuverture de Saint-Cloud en 1798 et publie à l'année suivante un récit détaillé de sa visite. Alors c'est un livre entier pour Paris et il y a deux pages quand même sur sa visite à Saint-Cloud. Alors il raconte qu'on lui a permis de visiter les ateliers mais on ne lui a donné aucune information ni sur les recettes ni même sur les matières premières utilisées. On lui a montré les ateliers mais pas là où on stockait les marchandises. Il faisait ça vraiment, c'était le grand secret. Mais ça c'était partout pareil. C'était déjà très sympa de laisser voir des ateliers. Trois ans plus tard, voilà, notre gaillard, là maintenant on a un allemand, trois ans plus tard, le célèbre mathématicien allemand von Tchernhaus qui a d'ailleurs contribué après à la découverte de la porcelaine de Meissen, à la mise au point de la formule de Meissen. Donc ce sont les mêmes genres de personnes. Lui il est mathématicien, d'autres il est docteur. Mais en fait ce sont aussi des chercheurs, des scientifiques amateurs, des chimistes, ces gens-là à l'époque, quand on est dans les sciences, que ce soit la médecine, les mathématiques, on a des connaissances générales un peu en tout et on s'intéresse à tout. Ce sont des esprits très éclairés, très humanistes. Et donc dans leurs récits respectifs, ces deux hommes, aussi bien Lister que Tchernhaus, les deux hommes remarquèrent que les prix, alors ça c'est intéressant, chacun mentionne dans ses mémoires qu'ils trouvent que les prix à Saint-Cloud sont excessivement élevés. Alors il dit, c'est très joli, Lister dit aussi, alors là je peux broder, Lister dit, les dessins sont beaucoup plus réguliers que la porcelaine de Chine, parce que quand même, ce qu'ils connaissaient eux, en bleu et blanc, c'est la porcelaine de Chine. Donc il compare, il dit, oui les dessins sont beaucoup plus réguliers que la porcelaine de Chine, mais alors les prix sont tout à fait excessifs. Mais bon, ils étaient excessifs parce que ça coûte des chers à faire, et puis ils ont trouvé un marché, la preuve, puisqu'ils ont réussi à continuer à leurs expériences puis à leur fabrication. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, j'ai vraiment un peu la sauce. À la fin des années 1980, donc c'est déjà un bout de temps, j'étais encore à peu près brun, on m'avait demandé d'écrire un livre sur la porcelaine française, livre qui finalement n'est jamais sorti parce que j'ai été trop pris par mon activité d'amateur de porcelaine, de chercheurs de porcelaine qui courent les rues, plutôt qui ne courent pas les rues parce qu'il faut les trouver, et après essayer de leur trouver un bon domicile, et donc mes recherches en archives et l'écriture de livres, d'articles, c'est vraiment entre deux quand on a quelques semaines où on peut dégager un peu de temps. Donc le livre, il n'est jamais sorti, mais j'avais quand même fait une grande partie des recherches pour le livre. Et c'est donc dans ce but que j'avais décidé de m'engager dans de nouvelles recherches. Alors mon idée de base était de reprendre les sources de première main antérieurement exploitées. Donc par exemple, retourner dans Chavannac et Greulay, le livre de 1906, et voir toutes ces notes, toutes ces sources, et reprendre, retourner aux archives nationales, aux archives de CEP, reprendre les mêmes documents, les mêmes boîtes, et tout de nouveau épluché à ma façon. Voilà. Donc l'idée était donc de reprendre les sources de première main antérieurement exploitées, afin de vérifier si elles ne contenaient pas des informations intéressantes qui auraient été négligées par les spécialistes précédents. Alors avec l'aide, j'ai même pris quelqu'un, payé une chercheuse avec l'aide d'une chercheuse très douée et expérimentée aux archives nationales, Mme Sylvie Valaise, je mis un point d'honneur à examiner systématiquement tous les documents d'une même boîte ou d'un même dossier. Dans le cas du minutier central aux archives nationales, le minutier central sont les archives des notaires, nous vérifiam des années de documents, on a pris des liasses, des bouquins, des documents de tel ou tel notaire, et on a regardé toutes les années entières pour voir si telle personne apparaissait. Donc nous vérifiam des années de documents provenant de quelques notaires bien ciblés, les Français de l'époque, comme d'ailleurs maintenant, les Français de l'époque ayant tendance à rester fidèles à un ou une ou deux études durant toute leur vie. Alors Jean Chicano, l'un des principaux membres de la famille qui fabriquait la porcelaine de Saint-Cloud, c'est un Chicano qui a fondé la manufacture de Saint-Cloud, et il y a encore des Chicano dans les années 40, donc l'un des principaux membres de la famille, fratrie, qui fabrique la porcelaine de Saint-Cloud, il décède Jean Chicano en 1740. Et on savait déjà que son inventaire après décès avait été rédigé et déposé chez le notaire Azon. Chicano, qui n'avait pas d'enfant, avait stipulé dans son testament que ses huit héritiers, ses neveux et ses nièces, devaient recevoir communication du secret de la manufacture ils appelaient ça secret, entre guillemets, secret de la manufacture de Saint-Cloud, dont il était dépositaire. Alors, sa disposition, dans son testament, dès qu'elle fut connue, fut immédiatement contestée par son demi-frère, Henri Troux, qui administrait, parce qu'Henri Troux, la famille de Troux venait de Nevers, et il était aussi une famille de faïenciers, et c'est lui qui administrait la fabrique pour la famille. Lui, il a dit, mais si on donne à tous les neveux et niaient ce secret, ils vont pouvoir commencer chacun à une manufacture de son côté, et c'est la ruine de Saint-Cloud. Il était absolument opposé, il est allé au conseil du roi, mais le roi et son conseil, ça a mis 2-3 ans, finirent par confirmer la validité de la clause litigieuse du testament de Jean Chicano. Et c'est pour ça qu'effectivement, le secret après a été disséminé, et c'est comme ça qu'ont commencé des petites manufactures plus ou moins concurrentes, mais qui n'étaient pas industrielles et qui n'ont pas réussi à concurrencer vraiment effectivement à la manufacture de Saint-Cloud. Alors, donc là vous avez en fait un document d'une liaste de chez le Maître Hazon avec, vous voyez, une enveloppe. Et on retourne l'enveloppe. Alors, l'original, l'exemplaire original du secret, donc du secret de la manufacture, il s'appelait ça le secret, avait été saisi, donc le secret qu'il avait légué, c'est sa plus grande fortune, c'était le secret qu'il avait donc légué à ses héritiers. Et donc le secret, l'original, en attendant que ça passe au conseil du roi, avait été saisi par les autorités pendant la procédure judiciaire et fut apparemment, et ça on ne le savait pas, et fut apparemment rendu par la suite à Hazon, le notaire chargé de la succession chicano. C'est pour ça que moi, finalement, après des semaines de recherche, on l'a trouvé trois ans plus tard, mais dans les documents de ce bon Hazon qui avait tout gardé. Et c'est dans les archives de l'étude, donc Hazon, que nous l'avons retrouvé, le secret, soigneusement plié dans une petite enveloppe qui elle-même avait été scellée. Alors, une fois que vous ouvrez l'enveloppe, voilà, vous sortez un papier. Un papier, j'ai mis une pièce d'un euro pour que vous voyez les dimensions. Ça, j'ai fait aux archives nationales. Comme vous pouvez le constater, ce précieux document est un bien petit morceau de papier, mais il fait quand même quatre pages, rédigées, comme vous pouvez le voir, en effet, d'une écriture très serrée, mais à l'orthographe des plus fantaisistes. En fait, il écrit, il a une écriture qui est très lisible, régulière, mais alors c'est totalement phonétique, il n'y a aucune orthographe vraiment logique. Voilà la première page. Voilà les pages deux et trois. Donc le document commence par la phrase mémoire du véritable secret de la véritable pourceline. Et voilà la page quatre. Il y a des recettes, des choses. On va aller un peu dans le détail, mais pas trop. Donc le secret, quand je vais maintenant dire le secret dans ma conférence, je réfère en fait à cette feuille pliée, qui fait quatre pages. C'est une feuille plus petite que ça et qui est publiée en quatre. Le secret n'est pas signé. Cependant, nous l'avons trouvé dans les archives de l'étude du notaire chargé de la succession Jean Chicano. Donc il paraît probable, puisque c'était son héritage, que ce document soit de sa main. Mais j'ai quand même voulu vérifier et donc dans d'autres documents, j'ai trouvé les signatures de ses deux frères et de lui-même. Donc vous voyez, il y a père Chicano, Jean-Baptiste Chicano, Jean Chicano. Jean était l'aîné, il était né le premier, mais en fait, il est mort en dernier. C'est lui qui a vécu plus longtemps d'ailleurs. C'est un bel âge pour le 77 ans, pour le XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Donc l'aîné des trois frères Chicano, Jean fut le dernier à disparaître. Et j'ai comparé la graphie de sa signature et d'autres documents aussi avec celle du secret et il me semble bien que ça confirme que c'est lui qui a écrit de sa main le secret. Alors voilà, ça c'est le haut de la première page et moi je... Alors je vais vous mettre deux ou trois fois toujours en grisé le texte original et en français moderne les phrases que je veux mettre en exergue dont je veux vous parler. Donc voilà, il commence, le titre c'est « Mémoire du véritable secret de la véritable porcelaine très sûre et de très grande expérience de plus de 30 ans de travail. » Tiens, voilà, on a déjà une information intéressante de plus de 30 ans de travail. Donc le secret n'est pas daté non plus. Néanmoins, l'introduction indique qu'il est en usage depuis plus de 30 ans. Nous savons que la production commerciale de porcelaine a commencé à Saint-Cloud aux alentours de 1793 ce qui nous permet de dater le document du début des années 1720. Moi, je ne suis pas un chimiste ni un spécialiste des formules de porcelaine du 18e siècle et de toute façon nous n'avons pas le loisir ici d'étudier en détail le secret et les recettes. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points particulièrement intéressants. Ce sera presque plus que sur la formule sur certaines techniques de fabrication qui sont très intéressantes. Rédigé d'une écriture très serrée, ce document est une mine d'informations comprenant, en fait, pas une, mais deux recettes de pâtes, deux recettes de couvertes, donc l'émail, et une description, c'est ça le plus intéressant, et une description précise et complète des procédés de fabrication, y compris l'enfournement et la cuisson. Ça veut dire qu'avec ce document-là au 18e siècle, n'importe qui peut faire de la porcelaine de Saint-Louis et la réussir sans problème parce que c'est tellement, tellement précis et détaillé. Ce n'est pas juste une recette et vous mélangez et puis après comment vous faites. Il vous donne tous les tours de main, en fait. C'est vraiment de la cuisine, non ? Mélange de chimie de cuisine. Comme dans les manufactures de porcelaine tente qui s'établiront plus tard, un premier mélange que nous appelons, nous, de nos jours, frites et qui est à base de soude et de sable puisque l'appartement c'est principalement du sable quand même dans lequel on ajoute du soude qui agit comme fondant qui permet de réduire la température de cuisson et dans ce document et à l'époque ils appelaient donc ce que nous appelons la frite, eux ils l'appellent le massico. Et donc, en premier temps, on fait un mélange et on a la recette pour cette frite qui est en fait qu'il appelle le massico. Donc il donne les proportions de ce qu'il faut mettre dans le massico et ensuite, donc, ce massico était, une fois qu'il était cuit, il était finement moulu afin de servir d'ingrédients à la pâte. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous met qu'à Saint-Cloud, la frite, elle est cuite tout simplement sous le four de la faïence parce que c'est une faïence qu'ils ont un four de faïence, sous le four de faïence à même le sol et il le met, mettre cette composition à cuire sous le four de faïence sur le plancher. C'est très clair. Alors, ça me permet, ça me donne l'occasion d'une petite discrétion décorative. Évidemment, la manufacture de Saint-Cloud disposait d'un four de faïence puisqu'il dit qu'il faut le mettre par terre sous le four de faïence puisqu'elle avait été fondée, on en a parlé tout à l'heure, en 1666 pour la fabrication de la faïence. Elle continua d'ailleurs la production de la faïence parallèlement à celle de la porcelaine tendre probablement pendant toute son histoire. Ça, on n'est pas vraiment tout à fait sûr. Le fameux triathlon de porcelaine que vous avez là qui évidemment n'existe plus qui a déjà été détruit dès le XVIIe siècle que Louis XIV avait fait édifier à Versailles était en réalité décoré de carreaux et de vases en faïence et ces carreaux et ces vases de faïence avaient été commandés à plusieurs établissements à Paris, à Nevers, à Rouen mais aussi à Saint-Cloud. Il y a c'était de la faïence en partie de la faïence de Saint-Cloud sur le triathlon dit de porcelaine. Et voilà, juste rapidement, deux pièces acceptées, généralement acceptées, unanimement même acceptées comme étant de la faïence de Saint-Cloud qui appartiennent au musée des arts décoratifs donc ces deux plats sont assez typiques de la production de faïence de Saint-Cloud, généralement assez proches mais en un peu plus frustes de ce qui se faisait à la même époque à Rouen et à Lille. Je dois maintenant vous présenter un nouveau personnage, M. de Réaumur, un savant à la fois éclectique et brillant qui fut élu directeur de l'Académie des sciences en 1727, année où il publia le premier de ses deux mémoires soit à la fabrication de la porcelaine. Alors voilà encore un scientifique qui est en fait un scientifique généraliste qui s'est intéressé à la chimie, qui s'est intéressé beaucoup aux animaux comme vous le savez, il est encore resté un nom très connu, M. de Réaumur, et bien à une époque de sa vie il s'est beaucoup intéressé à la fabrication de la porcelaine puisqu'il a écrit tous ces piles de documents que vous allez voir maintenant. Voilà, et c'est une petite partie, une grande partie de ses notes sont conservées à l'Académie des sciences, en fait à l'Institut, c'est pas loin d'ici, tout près, sur le quai, et une partie de ses notes personnelles et de ses manuscrits autographes est conservée aux archives de la manufacture de Sèvres, dans la boîte Y39, mais il ne semble pas avoir été exploité par les chercheurs qui sont intéressés à Saint-Cloud avant moi. En fait, une fois je me suis dit je vais quand même regarder les documents. Ça, contrairement à Chicano, c'est dur à dire à l'écriture de Réaumur. Mais il faut, on scanne assez rapidement, on finit par s'habituer et j'ai été très surpris de trouver qu'il parle en effet de Saint-Cloud alors que personne n'avait, c'était donné la peine d'étudier les papiers de Réaumur qui étaient aux archives de Sèvres. Dans ses notes, Réaumur mentionne, il mentionne des choses, il mentionne des matières premières que lui utilise et c'est ça qu'il m'a interpellé. Il mentionne à un endroit la terre verte de Saint-Cloud. En fait, ça va être une glaise, une argile, une argile blanc-vert, blanc-vert-dâtre. Et à d'autres reprises, il parle de la terre verte du Mont-Valérien. Il les mentionne comme des terres à pipe, des terres à pipe utiles dans la composition de pâtes de porcelette. C'est ce qu'il dit. Il s'en sert et il fait des essais avec ses deux terres, la terre verte de Saint-Cloud, la terre verte du Mont-Valérien. Alors le Mont-Valérien, comme la plupart d'entre nous doivent le savoir, est le nom de la colline qui surplombe le village de Saint-Cloud. Et donc, il est probable que ces deux terres à pipe proviennent de la même veine, la même veine géologique. En fait, c'est la même terre. Simplement, on la prend à Saint-Cloud ou on la prend à Mont-Valérien. Donc, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est que la terre à pipe est aussi mentionnée comme dans le secret, dans le fameux secret de Chicano, comme un des ingrédients de la porcelaine de Saint-Cloud. Et lui, il dit, dans son secret, qu'il a lui faux bien blanche. Mais il est probable, à mon avis, qu'il utilisait quand même la variété locale un peu versable. Mais il dit bien, vous voyez, cinq litres de terre avec laquelle on fait les pipes bien blanches. Dans ces notes, c'est très amusant quand on arrive à mettre en parallèle des textes écrits et puis des objets et ce qu'on fait nous-mêmes en observant nos objets. J'ai pensé que c'était l'inclusion de la terre à pipe vers date locale à la pâte de Saint-Cloud qui donnait cette coloration vert-jaune typique à la porcelaine cuite que nous connaissons. Nous tous qui avons manipulé des porcelaines de Saint-Cloud, on adore faire ça parce qu'elle a l'air blanc-blanc-blanc-jaune, blanc-crème en main et dès que la météa de lumière, elle est... Alors là, évidemment, tout est vert. On a une dominante aujourd'hui extrêmement jaune sur toutes les diapositives. Il faut me croire, normalement, ces porcelaines sont blancs légèrement jaunes et c'est en regardant à travers qu'elles sont à l'air verte. Donc, je rejoins probablement cela l'avis de Réaumur lequel écrit, il écrit dans ses notes, Réaumur, au sujet de Saint-Cloud, il dit, cette porcelaine, il parle de la porcelaine de Saint-Cloud parce qu'il note, il parle de ce qu'il a vu, ce qu'il a observé, cette porcelaine a un oeil jaune, c'est son défaut, il est surtout sensible lorsqu'on regarde dedans des tasses et de tous les vases. Ce jaune lui est communiqué par la terre qui y entre. Donc voilà, on est d'accord, où lui pense que c'est la terre, la glaise qu'il met dedans, donc cette terre verdâtre qui doit donner ce terre un peu jaune verdâtre à la porcelaine de Saint-Cloud. Alors, la recette indique que lorsque votre pâte crue est prête, vous pouvez la tourner et la mouler comme pour la faïence. C'est clair. Ensuite, quand vos pièces sont bien séchées, vous pouvez les faire peindre avec le plus beau safre, safre, c'est à l'époque c'était le bleu, c'est la couleur bleue, le plus beau safre que vous pourrez trouver. Alors là, c'est une des grandes surprises de ce document, de ce secret, parce que cette information elle est vraiment très importante car elle signifie que la fameuse décoration en bleu sous couverte des porcelaines de Saint-Cloud n'était pas appliquée sur les biscuits comme on l'a toujours dit, comme on l'a toujours pensé jusqu'à ce que je découvre ce document. En fait, ils peignaient, ils décoraient ou même, en fait, les dessins très précis de Saint-Cloud, ce n'est pas fait en pinceau, c'est fait avec une plume. Et en plume, ils trempaient leurs plumes dans leur safre bleu comme on trempe dans l'encre et ils dessinent leur décor sur la porcelaine crue, sèche, pas cuite. Et donc, et c'est pour ça qu'on a cet effet aussi buvard. Parce que si c'était peint sur du biscuit, ça ne pénètrerait pas et ne serait pas ce côté un peu diffusé. Enfin, il le dit clairement, il le dit clairement. Donc, on peint quand vous avez, quand les ailes sont sèches, vous les ferez peindre avec le plus beau safre que vous pourrez trouver. Donc, c'est peint sur les pièces crues, sèches mais non cuites, qui devaient donc être particulièrement fragiles à ce stade de production. Et c'est cette tasse défectueuse qui est exposée au musée Limoges, au musée Adrien du Boucher qui fait partie de la cité de la céramique à Limoges. Elle était exposée à une époque, je ne sais pas si elle y est toujours, mais elle est très importante, elle est connue. Elle a été publiée, d'ailleurs, dans le catalogue du Bard. et c'est cette tasse qui avait fait quand même penser à Antoine d'Albis que la décoration pouvait être appliquée même, lui l'avait dit, même aux pièces crues. Il s'était posé à la question, je s'ai dit quand même pour que, à la cuisson, ça s'effondre comme ça. Voilà, c'est lui qui est venu et je l'ai mis, c'était le texte en anglais évidemment, dans le catalogue Bard, mais je l'ai mis en vert. Donc, notre recette semble bien indiquer que c'était en fait toujours le cas. De plus, il y a une autre chose que je voulais corriger de ce qu'avait pensé M. Dalbis, mais le pauvre M. Dalbis, il ne connaissait pas ce document et donc il a écrit sur la technique et sur les formules de Saint-Cloud pour le catalogue Bard à partir d'aucun document, à partir de son expérience de chimiste et de son observation des objets. Donc, c'était très difficile. Et lui avait écrit, et c'est pour ça que je l'ai relevé, de plus, si nous croyons notre document, M. Dalbis se trompe probablement lorsqu'il suggère, lui, il écrivait que de la craie entrait dans la composition non seulement de la frite mais aussi de la pâte de Saint-Cloud. Alors, moi, dans le secret, je n'ai trouvé nulle part mention de craie dans le secret de Saint-Cloud. A Saint-Cloud, les procédés de fabrication de la porcelaine avaient beaucoup en commun avec ceux de la faïence. De plus, la porcelaine était cuite dans les mêmes fours ou dans des fours identiques et pour la même durée. Et ça, c'est aussi très intéressant, on ne savait pas. On s'est toujours dit que les techniques de porcelaine étaient très différentes de la faïence. Et en fait, comme Saint-Cloud était une faïencerie, ils ont commencé par essayer de faire leur porcelaine comme ils faisaient leur faïence avec des matériaux différents et ils ont réussi finalement à trouver des techniques et des formules qui leur permettaient justement de cuire leur porcelaine de la même façon et même dans les mêmes fours que ceux dans lesquels ils faisaient cuire leur faïence. Ça a évité d'avoir 36 fours et un jour on faisait une grosse cuisson une grosse fournée de faïence et le lendemain on pouvait faire une fournée de porcelaine ou même les mélanger je ne sais pas. En tous les cas, il l'indique bien autant de temps que pour faire cuire la faïence. Encore des précisions encore plus claires. Alors, je vous ai mis des gazettes qui sont dans un musée de céramique en Grande-Bretagne parce que c'est la seule photo que j'ai trouvée et puis j'ai tout assez charmant. j'aime bien comme elles sont empilées parce qu'on les empile comme ça. Donc la gazette c'est un genre d'étui dans lequel on met la céramique soit de la faïence ou de la porcelaine à cuire et c'est en terre réfractaire et on les referme c'est des boîtes et après on les met dans le four parce que si vous mettez votre porcelaine ou votre faïence dans le four vous allez avoir plein d'eau évidemment plein de cendres plein de tétés plein de poussière. Donc voilà, on cuit la céramique dans des gazettes depuis toujours et donc alors il dit le secret est techniquement très précis puisqu'il est ainsi expliqué que la porcelaine crue après avoir été décorée en bleu doit être cuite dans le four de faillante dans le four à la hauteur de la troisième gazette parce que plus vous montez parce que le feu vient du bas donc plus vous montez plus il fait froid. Donc par l'expérience ils ont décidé que la porcelaine est le mieux cuite à la hauteur de la troisième gazette ensuite une fois qu'on a défourné on trempe les pièces qui sont à ce moment-là en biscuits parce qu'elles ont été cuites une fois donc elles sortent en biscuits donc la porcelaine cuites mais mat et on les cuit on les met on doit les plonger dans la couverte la couverte qui est l'émail et il vient aussi là on les plonge dans la couverte qui doit prendre l'épaisseur d'une bonne feuille de papier et ça il le dit bien l'épaisseur je cite l'épaisseur d'une bonne feuille de papier plus vous le laissez longtemps plus l'épaisseur va être épaisse donc il faut bien jauger le plongeon dans la couverte pour que ça prenne l'épaisseur d'une bonne feuille de papier et ensuite on les cuit une seconde fois mais cette fois-ci à la hauteur de la huitième gazette il le dit bien à la hauteur de la huitième gazette parce qu'évidemment pour cuire la couverte il faut cuire à une plus basse température parce que sinon vous allez avoir votre porcelaine qui va refondre la porcelaine tendre si on la rechauffe à la même température que la première cuisson elle fond c'est pour ça qu'on a vu ce bobelet qui est abachi sur lui-même alors que la faïence non et la porcelaine dure non la porcelaine tendre c'est principalement du sable si on rechauffe donc il faut être très très méticuleux sur les températures donc la cuisson de couverte à la hauteur de la huitième gazette là où la chaleur est de toute évidence moins intense et comme il le dit aussi il explique bien le vernis ou couverte il utilisait deux mots le vernis ou couverte est une grande partie du secret c'est à dire ça veut dire il vous prévient surtout ne négligez pas ni l'application de la couverte ni votre mélange votre 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 composition suivez bien ma recette sinon ça ne marchera pas c'est pas que de faire de la porcelaine c'est de faire aussi la couverte comme le document le montre très clairement la couverte représente une grande partie du secret de la porcelaine de Saint-Cloud la composition de cette couverte ainsi que les procédés complexes nécessaires à sa préparation et à sa cuisson sont expliqués en détail finalement après la cuisson nous sommes prévenus qu'il faut attendre là aussi c'est encore un détail très important après la cuisson nous sommes prévenus qu'il faut attendre que le four se refroidisse avant de défourner et d'ouvrir les gazettes pour éviter que les pièces ne se fêlent ça c'est tous les porceliniers tous les faïenciers le savent si vous êtes trop pressé de sortir votre porcelaine du four qu'il est encore très chaude vous ouvrez il y a un choc thermique et ça explose donc là lui il le dit à sa façon il le dit la grande chaleur et la grande fraîcheur les feraient fendre en défournant trop de chaud donc vraiment c'est ça que je voulais je suis allé dans le détail des techniques parce que c'est bien beau d'avoir la formule d'une porcelaine d'une pâte si vous n'avez pas toutes les techniques de fabrication ça ne sert à rien alors que là dans ces 4 petites pages vous avez l'intégralité de tout ce qu'il faut savoir pour faire de la porcelaine de Saint-Cloud d'ailleurs je vous invite à essayer je suis allé trop vite je voulais dire quelque chose sur ce document sur la fin du document qui est importante donc à la fin dans la dernière page le document se termine par deux recettes supplémentaires parce qu'au début il donne en grand détail la pâte la couverte et puis il vous rajoute il met autre autre donc elle se termine par deux recettes supplémentaires l'une est pour une autre couverte il dit une autre couverte qui coûte moins si vous êtes un peu à court de sou essayez celle-là elle coûte moins mais il vous prévient tout de suite dans la foulée la première est toujours la meilleure donc on peut faire du sous-cinqlou si on veut si on veut dépenser moins et la seconde recette c'est pour une porcelaine nouvelle alors là il l'appelle porcelaine nouvelle quand je m'arrête et que je dis ça c'est vraiment je mets des guillemets à chaque fois c'est une citation donc la porcelaine nouvelle qui serait et il dit elle est bien blanche et elle résiste très bien au feu et il dit c'est la porcelaine nouvelle de 1718 donc on sait qu'à partir de 1718 ils ont une seconde formule pour une porcelaine plus blanche ah des porcelaines en vrai plus des documents le musée des arts décoratifs de Paris cette photo a été prise avec mon ami Pamela Roviti ce n'est pas seulement une partie de l'ensemble des bâtiments formant le Louvre dans lequel plusieurs longues vitrines comme celle-ci regorgeant de porcelaines toutes de nombreuses manufactures différentes sont visibles le musée des arts décoratifs c'est aussi une énorme énorme collection en réserve actuellement logée dans un entrepôt à Saint-Ouen au nord de la capitale où j'ai eu le en fait la conservatrice ça c'est hors sujet mais il nous avait demandé à M. Cramazin et à moi-même on avait ça sur trois ans de lui donner notre avis de lui trier toutes les porcelaines françaises des arts décoratifs et on est allé huit fois une journée entière à Saint-Ouen et c'était passionnant et c'est à cette occasion-là que j'ai fait j'ai mis des objets ensemble alors on a trié il y a beaucoup de choses ils ne savaient pas ce que c'était et puis les choses on ne sait toujours pas ce que c'est parce que c'est une collection absolument fabuleuse alors c'est tout dans les armoires mais on ne peut pas exposer parce que c'est tout cas vous donner un jeune qui s'intéresse à la porcelaine qui veut commencer à collectionner si vous lui montrez en bloc la collection des arts décoratifs vous allez le décourager à vie parce que c'est trop trop c'est trop mais ce n'est pas que des choses belles mais c'est des choses très intéressantes donc là-bas à Saint-Ouen dans les réserves des arts déco grâce à la gentillesse de l'actuelle conservatrice des céramiques Mme Anne Forêt-Carlier j'ai pu prendre les quelques photos suivantes spécialement pour cette conférence alors on commence là je marche sur les plates-bandes de Mme Lebaille parce qu'elle vous a déjà montré la même chose voilà ça s'est résumé il faut quand même parler des marques on a d'abord la marque d'abord comme l'a dit aussi Mme Lebaille beaucoup de pièces ne sont pas marquées à Saint-Cloud et en fait on ne sait pas vraiment pourquoi il n'est pas impossible qu'ils sous-traitaient auprès de enfin qu'ils les revendaient par des marchands parisiens parce qu'on est sûr que ça a été le cas pour d'autres manufactures certains marchands merciers parisiens qui revendaient de la porcelaine voulaient pas que c'est commercial oui ça je comprends c'est des choses que je comprends parce que c'est des techniques commerciales voulaient pas que leurs clients puissent aller directement à la manufacture acheter moins cher donc ils se demandaient on sait que les marchands ont demandé à des manufactures de leur livrer des belles porcelaines sans marque après ils disaient ce qu'ils voulaient ils disaient la vérité ou ils disaient rien bon c'est peut-être ça c'est vraiment une typisation une explication pourquoi tant de belles porcelaines ou de moins belles d'ailleurs qu'ils sont indiscutablement en 5 ou 6 ne sont pas marqués bon ceci dit quand même plus de la moitié sont marquées et lorsqu'elles sont marquées c'est tous les bleus et blancs vous avez la marque au soleil jusqu'à on n'est pas sûr si bon c'est une allusion au roi soleil d'ailleurs c'est très amusant je n'ai mis deux différents les soleils ont toujours une tête assez rigolote et parfois ils sont souriants parfois ils sont plutôt plus sérieux mais probablement jusqu'en 1715 ce qu'on est sûr et peut-être jusqu'en 1722 jusqu'à l'introduction de la seconde marque qui elle veut dire Saint-Cloud STC et le grand T est pour Trou qui est qui entre c'est la famille Trou entre dans la s'allie à la famille Chicano et c'est eux qui vont gérer la manufacture donc ils ont obtenu de mettre de changer la marque et de mettre leur initial donc on est sûr que comme ça veut dire Trou cette marque STCT la marque du bas n'apparaît qu'à partir du 1722 alors on a oui allez-y il peut y avoir aussi avec le fait de la nouvelle recette en 1718 le changement de signature aussi je ne sais pas je ne pense pas parce que moi je vous dis vous allez voir je vais continuer je ne veux pas trop vous suivre là-dessus parce que je pense moi qu'ils ont fait ils ont continué à faire les deux porcelaines parce que sinon en 40 ils ne donneraient pas comme secret les deux recettes si celle de 1718 plus blanche était tellement mieux ils ne feraient plus que celle-là ils ont continué de faire à mon avis les deux les deux sans compter qu'ils ont dû continuer tout le temps et ça c'est je vais vous le dire à améliorer donc je ne pense pas je pense pas ce qui est très intéressant c'est qu'on a des objets même tardifs avec des différences de pâtes au moins des blancs et des moins blancs et comme je vous l'ai dit je pense que c'est début des années 20 le document même s'il est scellé en 1740 mais il parle de cette nouvelle recette de 1718 mais il la met à la fin et dit elle réussit aussi bien mais apparemment elle était pour le coup peut-être plus coûteuse donc s'il donne les deux c'est que voilà les deux marchent mais à vous de choisir comment vous réussissez l'une ou l'autre alors voilà il y a trois coctets alors je dois regarder bon est-ce que vous voyez des différences de couleurs quand même il faut tout imaginer vous avez actuellement des lunettes de soleil jaunes mais celui de gauche moins jaune que les autres d'accord bon j'espère que vous verrez quand même parce que moi je vais vous sur mon écran moi ici il est il est il est il est bleu gris celui de gauche et les deux autres sont ivoire à peu près de la même couleur alors ces trois coquetiers sont de la même forme comme vous voyez à peu près c'est quand même façonné à la main et portent le même décor là aussi c'est le même décor si on va bien dans les détails mais qui a l'air différent parce qu'il est apposé par trois mains différentes et peut-être à quelques mois ou quelques années de différence on peut donc supposer bien qu'on est là puisqu'on a la même forme et la même forme et le même décor on peut quand même supposer sans trop risquer de se tromper que ces trois pièces datent à peu près de la même époque à quelle vous allez près cependant on décèle facilement des différences notables dans la couleur de la pâte et la texture de la couverte et pour ceux qui douteraient pour ceux d'entre vous qui pourraient douter qu'ils sont tous bien de la manufacture de Saint-Cloud c'est quand même la preuve à vous montrer ils sont tous les trois marqués voilà la réponse tous les trois portent la même marque donc la même excusez-moi monsieur vous parlez justement à un nouveau découverte mais vous ne vous avez pas dit quelle est sa composition elle est plombifère ou felspatique ? ah oui ça je n'ai pas parlé parce que sinon ça serait plus long mais elle est plombifère elle est plombifère à Saint-Cloud elle est toujours plombifère le felspatique c'est que sur la porcelaine dure en revanche c'est à Villeroy et à Chantilly qu'elle est stanifère et qu'elle est donc opaque ce sont les deux manufactures qui ont utilisé une couverte stanifère à la façon de la faïence parce qu'ils avaient justement une terre qui était très très pleine de défauts c'est la raison dont on sait Chantilly il aurait aimé avoir une couverte transparente mais il ne pouvait pas parce que sa portion elle était trop moche que ce soit rouant rouant et et ça inclut dès le 17ème c'est toujours de la couverte plombifère c'est très bien il faut m'interrompre si vous avez des questions ça me montre il y a au moins une personne qui écoute que je n'endors pas tout le monde de toute évidence le coquet de gauche alors je ne sais pas de toute évidence pour vous mais pour moi il est vraiment gris bleuté donc de toute évidence pour moi le coquet de gauche n'a pas dû voir de la terre de pipe verdâtre entrer dans la composition de sa patte il a eu une terre de pipe qui devait être vraiment bien blanche comme il le voulait de plus vous le voyez peut-être ici la photo est même mais vous voyez là ce n'est pas lisse sa couverte elle a un aspect peau d'orange très inhabituel alors ça ça peut être dû à la composition mais vous voyez qu'on a trois pièces qui apparemment sont identiques mais il y a des grosses différences de couleur de pâte de texture des mailles etc c'est pour ça et c'est l'idée des diapositives qui vont venir c'est qu'en fait on entend toujours dire moi-même je me suis entendu le dire quand on fait du vetting quand on examine des objets dans une vente ou chez un collègue ou des objets où on n'est pas sûr de quelle manufacture ils viennent on regarde il y en a un qui dit bah non je ne peux pas être du Saint-Cloud c'est la patte à pas cette couleur-là moi je vais vous prouver que la patte de Saint-Cloud elle va de bleu gris à vert en passant par tous les tons de teintes de jaune et de crème donc voilà on ne peut pas dire d'abord c'est une manufacture qui travaille qui fait de la porcelaine de 1690 à peu près jusqu'en 1766 on a donc presque 80 ans et à chaque cuisson et à chaque nouvelle formule il y a une différence donc il faut être extrêmement prudent alors on passe à la diapositive suivante là on a du pot portant des décors là aussi j'exprès je me suis amusé à choisir des pièces dans l'énorme stock c'est pas un stock parce qu'il ne s'est pas vendre dans l'énorme collection en réserve des arts décoratifs on s'est amusé à faire des séries comme ça d'objets à la fois similaires et différents portant des décors quasiment identiques la boîte de toilettes à gauche c'est donc une boîte de toilettes et les deux pots à sucre au milieu et à droite sur cette vue montrent une plus grande homogénéité de matière même si nous pouvons déceler une progression dans la couleur alors nous pouvons déceler une progression dans la couleur de la patte moi je vous le dis j'espère que vous me croirez va de verdâtre à gauche à un peu rosâtre vers la patte voilà les dessous donc c'est des pièces assez tôt comme vous pouvez le constater deux de ces pots portent la marque au soleil et l'autre s'il a un soleil il est caché à une étiquette on ne sait pas et là vous voyez c'est ça qui est intéressant je ne sais pas est-ce qu'elle est rosâtre celle de droite sur mon écran c'est presque rose au milieu il faut enlever le jaune et après c'est vraiment rosâtre et celle de gauche elle est vraiment blanc et blanc-gris et celle du milieu elle est crème elle est la couleur la plus typique plus habituellement vue à Saint-Cloud alors comme le disait comme le disait Réomur c'est quand même même sur des diapositives qui sont dont la couleur est déformée c'est à l'intérieur des pièces que l'on voit le mieux les différences de couleur et encore le mieux en transparence néanmoins il est probable que le ton rosé du pot de droite du pot à sucre de droite soit plutôt dû à une légère sous-cuisson parce que dès que la porcelaine n'est pas cuite à la bonne température elle devient aussi moins translucide plus opaque et elle devient elle est souvent rose quand vous avez une porcelaine tendre qui est rosâtre et un peu opaque et un peu rosâtre en transparence c'est qu'il y a une sous-cuisson alors là je me suis amusé à faire une petite j'appelle ça la cavalcade de théière ce qu'on voit l'une après l'autre cavalcade de théière montre que les porcelaines de Saint-Cloud les plus anciennes étaient d'un ton blanc bleuté froid voilà ça c'est blanc bleuté froid et que leurs pattes ne contenaient probablement pas de terre verte contrairement aux pièces plus récentes et je vous ai mis les datations approximatives et ça c'est en fonction aussi des décors et des formes on arrive quand on a beaucoup beaucoup de pièces comme là-bas c'est absolument formidable on arrive vraiment à faire des groupes et à faire des progressions logiques et c'est comme ça qu'on est arrivé et puis de temps en temps il existe des pièces de qualité dans les musées aussi avec des montures il y avait des poins et donc ça permet aussi de donner une date l'objet ne peut pas avoir été fait après la monture c'est la monture d'origine évidemment et là voilà je me suis fait une petite collection de enfin je me suis fait je l'aurais mis de côté parce que j'aimerais bien les avoir les deux de gauche sont fort jolis et très tôt donc voilà où sinon dans la très riche collection du musée des arts décoratifs pourrait-on trouver autant de pièces de comparaison réellement instructives on en a parlé avec plusieurs spécialistes moi j'avais estimé que même en excluant les pièces plus simples si vous prenez les pièces de haute qualité qui existent qui ont survécu en Saint-Cloud je pense qu'il y a à peu près la moitié qui est l'auteur décoratif de Paris c'est la collection mondiale de référence tous les autres Sèvres, Vimote ils ont des gros ensembles il y en a un peu en Angleterre il y en a un peu en Amérique pas beaucoup en Amérique mais vraiment on peut dire quasiment entre un tiers et la moitié des pièces de qualité qui ont survécu sont à la propriété des arts décoratifs de Paris c'est absolument mirobolant donc voilà ça permet de faire des ensembles très amusants nous savons maintenant que la manufacture de Saint-Cloud disposait nous savons par nos fameux secrets que la manufacture de Saint-Cloud disposait dans les années 1720 de deux recettes tant pour la pâte que pour la couverte néanmoins on ne peut douter que pendant toute l'histoire de cette manufacture voilà c'est la réponse à ce que vous posiez néanmoins on ne peut douter que pendant toute l'histoire de la manufacture la famille Chicanotrou n'a pas arrêté d'expérimenter pour modifier améliorer ses formules et ses procédés donc le secret c'est la photographie à la date où il écrit son document et je vous ai fait d'autres photos de ces quatre pièces vous voyez une vue d'en haut une vue d'en dessous il faut bien voir les différences non seulement de couleur de pâte de bleu mais aussi l'épaisseur parce que vous voyez les pièces les plus anciennes c'est celle de gauche et elles sont extrêmement fines la qualité du potier est presque meilleure dans les premières pièces que dans les pièces un peu plus tard les variations importantes dans l'apparence des pièces sont probablement dues aussi et dans une bonne mesure à l'irrégularité dans la qualité des matières premières livrées par les fournisseurs parce que vous avez ça aussi quand vous voulez c'est pareil que maintenant si vous achetez du sable chez un grossiste en sable d'une semaine sur l'autre il ne va pas le prendre au même endroit il ne va pas être pareil à l'époque c'était encore pire la soude d'où elle venait le safre et donc c'est aussi une explication les sources de matériaux qui ne sont pas forcément et sur des dizaines d'années les mêmes et de même qualité et puis comme il ne faut jamais oublier les températures ils n'avaient pas de thermomètre ils avaient des montres ils mettaient des petits objets en porcelaine qui s'y fondaient ça leur donnait ils avaient des façons de juger de la température dans le four mais à 50 degrés près c'est impossible alors que maintenant à un demi degré vous voyez donc c'est miraculeux de dire chaque porcelaine qui est sortie du four intacte alors il paraît qu'il y a des textes des lettres de porcelain qui disent l'enthousiasme et à la fois la frayeur la peur et puis le bonheur quand on ouvre le four et que tout est réussi et qu'il n'y a pas la moitié explosée ou avachie etc et il y a énormément de pertes on considère que à Sèvres ils le disent à Vincennes c'est 15% de rebuts je pense qu'au début à Saint-Coup c'est la moitié et à moitié on va mettre à la poubelle alors ce qu'ils font c'est qu'ils écrasent tout et ça se fait de la frite parce qu'on resserre c'est pour ça qu'on trouve très peu autant on trouve des tas d'ordures des tas d'objets cassés dans les faïenceries parce que tout ce qui est raté ils le cassent et puis ils le mettent dans des pots d'ordures alors que la porcelaine on peut reconcasser tout re-tout passer au moulin et ça fait la matière première pour d'autres porcelaines futures voilà la timbale de gauche n'est pas marquée comme vous voyez les trois autres timbales alors impossible de vous dire je ne sais pas si parce que le jardin des couilles mettait une grosse étiquette au 19ème siècle au milieu au début du 20ème siècle au milieu il y a peut-être des soleils là en dessous les deux de droite on ne sait pas bon ça m'a juste de rester amusant je ne sais pas alors voilà une autre une autre photo je ne sais pas si vous voyez des différences je peux vous dire que sur mon écran la photo l'objet de gauche les trois sont en art décoratif aussi dans les réserves celui du milieu il est comparable tout à fait à un que a montré madame le bail celui de gauche c'est un modèle très rare mais on connait cette tête là en pommeau de canne il est en fait en vérité il est presque blanc et je pense qu'il est de cette fameuse porcelaine de vent celui du milieu il est couleur ivoire la couleur la plus habituellement associée avec Saint-Cloud et celle de d'autre celui de droit il est vraiment vert il est vert clair en vrai je ne vous dis pas ce qui est sur l'écran parce que c'est ce que moi j'ai photographié et mes photos voilà donc le saut bouteille au centre je le dis à l'aspect qu'on attend habituellement de cette fameuse de Saint-Cloud mais qu'en est-il de celui de gauche j'ai une question oui vous dites que les porcelaines les plus branches se sentent plutôt non alors oui je me suis mal exprimé ça c'est avant le secret il est certain les toutes premières tout ce qui est 17ème siècle il suffit de les voir celles qui ont survécu qui ont des décors de 1314 ils sont blancs gris et donc ça doit être une formule qui n'a plus existé après ils deviennent ivoire ça ça doit être c'est la recette principale et après et elles devaient marcher donc ils ont continué à faire ça c'est le 70% des dessins qu'on connait qui sont marqués ils sont de couleur riche ivoirée et puis il y a des pièces qui sont beaucoup plus blanches mais plus tardives des années justement à partir de 20 30, 40 comme ça qui sont nettement plus blanches et elles doivent être dans la fameuse formule blanche mais pas du tout bleutée c'est un blanc crème mais assez beaucoup plus blanc que la poncelle ivoirée de Saint-Tout mais les pièces fin 17ème ça c'est les pièces expérimentales les premières pièces commercialisées ça avait une formule complètement différente qui n'est pas qui ne devait pas peut-être pas réussir qui n'est pas du tout celle-là et qui elle est blanche mais bleutée et il n'y a pas du tout de et le bleuté d'ailleurs bien on s'en rend compte de l'émail parce que là dans les plis là où l'émail est un peu plus épais on voit bien qu'il écrit bleuté donc là aussi c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a à peu près vers 1710 une césure mais c'est progressif où la porcelaine du début les symptômes du début ne sont plus du tout faits pareil et la recette pour moi c'est là il y a la recette qui était en vigueur de 1710 et 1720 il l'écrit au début des années 20 et puis à cette époque-là ils avaient déjà la nouvelle recette de 1718 plus blanche mais visiblement ils n'utilisent pas tellement puisque dans les objets qui ont survécu la majorité sont quand même dans la porcelaine un peu ivoirée et non pas la porcelaine blanche est-ce que j'étais à peu près clair ? dans la première porcelaine la cuisson a été faite sur la percette ? alors ça le décor a été faite sur la percette ? je pense qu'il n'y a aucune raison d'en douter mais je n'ai pas de preuve moi j'ai de la preuve ça c'est une question ça c'est une question oui c'est une question là aussi mais je ne vois pas mais parce que quand c'est polychrome alors comment on a fait ça ? à la fin on ne sait pas on ne sait pas parce que je vais vous anticiper dans deux pages pour la polychromie je vais le mentionner puisque la polychromie ça vient après qu'il ait réalisé ça donc il ne parle pas de la polychromie à moins qu'il ait fait une feuille séparée qu'on n'a jamais vue mais moi je ne pense pas je pense que quand il écrit son secret ils ne font pas encore du tout de polychromie on est quand même relativement sous voilà et alors comment c'est le bleu sur la percette vous avez parlé de décors posés à la plume pardon vous avez parlé de décors posés à la plume oui ça c'est le décor bleu c'est le décor bleu qui est sur la porcelaine sèche mais non non cuite voilà ça c'est les vases enfin tout ce qu'il y a dans mon magasin en ce moment oui peut-être qu'ils l'ont fait au pinceau après mais vu la netteté des décors ça paraît beaucoup logique que ce soit que ce soit que ce soit à la plume mais là je n'ai pas de preuve là il ne le dit pas que c'est fait à la plume il dit simplement d'ailleurs il dit il utilise le mot peindre je me rappelle bien il dit quand même quand elles seront bien sèches bon tournées sèches vous les ferez peindre avec un plus beau le plus beau sache que vous pourrez trouver donc c'était peut-être quand même un pinceau très très fin mais on a vu des pièces très tôt justement c'est vraiment un dessin comme si c'était fait à la plume tellement c'est fin comme si vous voyez regardez les deux de gauche alors celle de les deux de droite qu'elles soient peintes ou un pinceau très fin je veux bien mais celle de gauche il n'est pas du tout un peu de soucis la deuxième celle-là ce dessin-là il est tellement fin qu'à mon avis il est plus facile à faire à la plume qu'à faire au pinceau voilà mais ça par contre c'est de la conjecture de Rajesco j'ai aucune preuve et donc ça serait plutôt juste une cuisson alors alors il y a en fait on croit qu'il y avait trois cuissons qu'il y avait la cuisson de la porcelaine du bleu et de l'émail pour les bleus sous couvert mais en fait il n'y a que deux il y a la cuisson de la porcelaine sèche tournée et déjà décorée de bleu et après ça sort ça sort sous forme de biscuits puis comme la petite tasse avachie de limoges vous voyez elle est encore biscuitée et elle a été cuite avec le décor sans la couverte forcément si on retourne vite où est-ce que c'était ? on veut perdre du temps là ? où est-ce qu'on était ? c'est juste avant là ? voilà où suis-je ? vous voyez là elle a été façonnée moulée elle a été on l'a laissée sécher on a peint le bleu on l'a mis au four dans un four trop chaud et elle a cuit et après elle s'est avachie donc là elle ne serait pas avachie elle serait sortie bien droite on aurait trempé dans la couverte l'épaisseur d'une feuille de papier et on la remet dans le four à la huitième gazette pour la cuisson de couverte donc c'est tout il n'y a que deux cuissons alors qu'on a toujours pensé qu'il y avait trois et à ce moment là les mailles jouent pendant la cuisson ? la couleur bleue joue avec les mailles pendant la cuisson ? justement quand vous regardez bien les objets on sent que le bleu il a fusé dans la porcelaine mais il est aussi amalgamé avec la couverte c'est très intéressant voilà voilà mais c'est vraiment ce côté un peu bon je retourne parce que je ne veux pas non plus alors on était là non ? non ? voilà bon on était là je crois que j'avais fini donc normalement si certaines personnes veulent voir certaines des diapositives après vous pouvez le regarder sur mon écran mais donc celle de gauche elle est blanche celle du milieu elle est la couleur habituelle du Saint-Cloud c'est-à-dire bien ivoirée et celle de droite elle est vraiment très gris-vert elle est très verdâtre alors comme je dis celle de gauche si elle provient bien de la manufacture de Saint-Cloud je pense qu'elle a été façonnée avec la nouvelle pâte blanche qui est un la nouvelle pâte blanche qui est introduite en 1718 dont j'ai la recette quant à la pièce de droite dont il manque la base d'ailleurs elle est clairement expérimentale cette pièce elle est vraiment tout à fait spéciale elle est pleine de défauts elle est clairement expérimentale et sa pâte est probablement trop chargée en terre verte alors là aussi cette diapositive sur mon écran elle hurle mais là vous voyez quand même la différence là vous avez deux sous-coupes avec un décor cacquimont de la même époque le bleu est sous-couverte le reste est sur-couverte il y a même de la dorée sur celle-là et bien celle-là elle est vraiment presque blanche en vérité et celle-là elle est bien ivoirée donc on a une grande on a deux sous-coupes avec le même type de décor de la même époque à 5 ans près et pourtant celle de gauche est beaucoup plus blanche donc on a vraiment l'usage de deux pâtes de porcelaine différentes c'est le corobor donc vous voyez moi je pense qu'à partir du moment ils avaient les deux pâtes alors comment ils décidaient je ne sais pas mais ils ont utilisé les deux pâtes donc voilà moi je je vais vous relire mon texte peut-être que je l'ai écrit parce que pour ne pas vérifier que je n'ai pas oublié quelque chose les quatre pages du secret datent du début des années 1720 et ne mentionnent pas la décoration en couleur ni la dorure c'est probablement parce que notre document donc notre secret est antérieur à leur introduction à la manufacture il y a une théorie il y a des gens il y a des pièces qui sont passées même en vente il n'y a pas si longtemps en 5 août indiscribablement avec un décor polychrome et que pour des raisons stylistiques certains auteurs pensaient être extrêmement tôt dans le 18ème siècle ou même fin du 17ème et que moi je n'approuve absolument pas il y a une pièce qui est passée mais je ne vais pas la décrire parce qu'elle appartient à quelqu'un qui risque de ne pas être content de ce que je dis mais qui a été vendu comme entre 1695 et 1705 et qui pour moi est 1730 l'objet reste très intéressant mais il est 1730 moi je ne crois pas qu'il y ait eu du polychrome de décor polychrome à Saint-Cloud avant au plus tôt du 1720 en revanche ils en ont fait dès cette époque là puisqu'on a des pièces avec des poinçons des pièces montées avec des poinçons le poinçon de Paris je crois que le premier qui apparaît c'est 2227 donc dès le milieu des années 1920 là on fait des pièces polychrome même à fond de couleur fond jaune ou fond vert mais c'est des pièces rarissimes le reste je vous l'ai déjà dit donc cependant en se basant sur les pièces existantes comme ces deux soucoupes on peut penser que la fabrique de Saint-Cloud a continué de produire simultanément sa pâte jaune verdâtre standard et celle plus blanche de 1718 jusqu'à la fermeture de l'établissement en 1766 mais en fait la production vraiment tardive elle est très difficile à isoler elle est probablement très décadente à partir du moment où vous avez en France Vincennes Sèvres qui est soutenu par Madame Pompadour ensuite racheté par le roi tous les gens qui ont de l'argent n'achètent plus que du sèvres ce qui fait que tous les autres Mensi Chantilly Saint-Cloud ils peuvent faire que du second choix de la bonne gentille porcelaine d'usage pour les bourgeois parce que la haute bourgeoisie l'aristocratie n'achète plus que du sèvres sauf exception quand même le prince de Condé remettait le roi il commande des pièces d'oeil d'autant plus que le privilège d'Avacène interdit formellement aux autres manufactures d'utiliser la couleur et la dorure alors il y a eu des exceptions mais c'est des infractions il y a quand même des punitions alors évidemment quand l'exemple débarque le Sikersirou Achantilly dit ben moi je fais un service pour le prince de Condé il peut difficilement saisir les trucs alors que si c'est pour M. Tartampion en Paris là il saisit rien n'a changé il faut s'imaginer moi quand je fais l'histoire de l'art que je lis des documents anciens je me dis l'homme n'a jamais changé l'état d'esprit les combines tout ça ça existait et les de la même façon y compris la corruption et tout ce qu'on veut comme les gens ils prennent les livres de compte des marchands merci du 18ème siècle ils croient qu'ils prennent tout pour argent comptant mais on a falsifié les comptes de toutes les époques il faut pas se baser que là dessus ce qui est écrit à l'époque n'est pas forcément tout 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 vrai voilà ça c'est une grosse discrétion encore un petit quelque chose à vous dire intéressant au niveau de la technique c'est une autre découverte qu'on avait faite les amateurs angophiles parmi vous se rappelleront peut-être que j'ai publié il y a très longtemps en 1993 une brochure là à l'écran prouvant que la manufacture britannique qu'on appelait autrefois c'était le grand mystère il y avait The Girl in the Swing Factory une manufacture qu'on appelait on avait nommé d'après un objet une petite fille dans une balançoire qui se trouve au Victoria en Albert Museum ça ressemblait à du Chelsea mais depuis déjà un siècle les historiens anglais disaient ben non c'est pas du Chelsea ça ressemble à du Chelsea mais il y a des différences sidistiques dans la pâte dans la sculpture dans les couleurs pour plusieurs raisons et ils ne savaient pas ce que c'était donc on l'avait à nommer The Girl in the Swing Factory je ne vais pas aller dans le détail je ne vais pas vous relire tout ça mais j'avais découvert là aussi grâce à madame Préau de Sèvres qui m'avait signalé des archives à Caen des textes sur la porcelaine à Caen que j'avais relu aussi pour mon livre et là il y avait une phrase il y avait cinq lignes écrites par un monsieur Léau qui permettaient d'identifier cette manufacture parce qu'il expliquait qu'il existe à Londres une petite manufacture ou monsieur Charles Gouin chez lui dans son magasin à Saint-James-Days à Londres il y en avait tout le nom du gars l'endroit et tout et il fait des petits personnages très jolis et ça correspondait parfaitement à ce groupe isolé de la Girl in the Swing et alors là ça fait un scandale en Angleterre parce que ce français qui est inconnu de tout le monde qui débarque ou se prend un article alors je voulais le publier dans 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 une ou deux revues mais comme je voulais que ce soit 20 pages et 5 photos que c'est tous les textes parce que je me suis dit ils vont jamais me croire donc il faut que je leur mette des reproductions du texte français etc donc finalement j'ai publié à compte d'auteur c'est ma galerie qui a publié ça à compte d'auteur en 93 on l'a distribué gratuitement à Londres et c'est vrai qu'il y a une ou deux personnes en Angleterre qui l'ont très mal pris parce que ce soit un français qui résolve l'une des grandes énigmes de la céramique britannique c'était une honte voilà mais comme le gars c'était à l'origine un français un Huguenot de Dieppe finalement c'était que justice voilà donc ça c'était juste pour présenter le bouquin mais cette étude s'intéressait aussi à la technique vous voyez de Ragesco il s'intéresse depuis longtemps à la technique pas seulement à la beauté des objets parce que les deux vont de pair en fait quand on connait tous les problèmes techniques on apprécie encore plus les objets pas seulement leur côté esthétique et donc en page 22 de cet ouvrage j'endossais la suggestion de l'éminent conservateur anglais John Mallette qui avait été pendant longtemps au Victoria-Nabert Museum et John Mallette m'avait suggéré que certaines sculptures et pièces creuses en porcelaine de chantilly datant des années de 1735 à 1750 pouvaient selon lui avoir été coulées et non moulées alors ça c'était une autre c'est comme la porcelaine non cuite qu'on peint en bleu là lui de suggérer qu'on avait fait du coulage en France avant la fin du 18ème siècle c'était iconoclaste c'était révolutionnaire là c'était les anglais qui allaient apprendre aux français ce qu'on en avait fait la porcelaine en France et voilà donc cette idée était vraiment révolutionnaire à l'époque tous les spécialistes pensaient que le coulage bien que très connu en Angleterre dès le 18ème siècle même la fin du 17ème siècle dans sa forcheur n'avait été utilisé en France nulle part en France avant la fin du 18ème siècle Brognard dont je me traite sur la céramique lui il pense que c'est justement chez lui à Sèvres qu'on a fait les premiers essais de coulage en France et pourtant et pourtant vous avez ces objets là c'est à partir de ces objets là c'est cette paire de sculptures creuses en fait des vases de fleurs qui sont bien en chantilly donc là on discresse un petit peu de Saint-Cloud mais vous n'allez pas me dire que si vous aimez le Saint-Cloud vous n'aimez pas ces objets là aussi voilà si on aime la portion des tentes françaises on va quand même regarder un petit peu de chantilly donc John Mallet avait pensé que le coulage avait été utilisé en chantilly à partir de l'observation attentive de ces deux objets et donc on s'était rencontré on avait regardé ça puis plein d'autres objets donc depuis lors l'examen attentif d'un certain nombre de pièces de qualité en chantilly généralement décorées dans le style kakiemon le style japonais kakiemon m'a totalement convaincu que la technique du coulage était particulièrement parfaitement maîtrisée par cette manufacture et donc je vais vous montrer c'était juste pour parler du coulage parce qu'après j'ai trouvé cet objet là que vous avez vu au début donc il existe un certain nombre de pièces de chantilly bon les parois sont extrêmement fines et sont régulièrement fines partout ça ne peut avoir été fait que par coulage ça s'est plié et puis c'est admis par tout le monde maintenant pour Saint-Cloud non on n'en a jamais parlé mais je me suis posé la question parce que cet objet là nous l'avons possédé au magasin elle est partie de notre collection privée et quand j'ai vu l'intérieur je me suis dit mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on voit les côtes à l'intérieur les côtes sont à l'extérieur on les voit aussi à l'intérieur si vous façonnez vous moulez votre truc pourquoi vous allez vous embêter à faire des côtes bien faites et si vous regardez vous voyez il y a un problème en décembre c'est décembre 2011 en examinant cette superbe théière en porcelaine de tente de Saint-Cloud je suis intrigué par ces parois fines et lisses et par la façon dont le détail de la forme se retrouvait en négatif à l'intérieur aurait-elle elle aussi été façonnée par coulage vous voyez même la base de lance là-bas au fond c'est la base de lance vous avez l'air le creux qui rentre et ça normalement c'est un signe de coulage donc d'après cette photo un spécialiste de céramique qui a fait de la porcelaine qui a fait du coulage il me dit c'est du coulage mais il y a quand même un problème et c'est pour ça que je voulais finir ma conférence par cette énigme ce qui reste une énigme pour l'instant donc après je me suis dit voilà j'ai perdu en transparence on va bien vérifier que tout est et je m'étais pratiquement persuadé de l'exactitude de ma théorie donc ma théorie qui aurait eu du coulage on aurait su faire le coulage à Saint-Coup comme à Chantilly jusqu'à ce que je prenne cette photo avec lumière traversante l'épaisseur des parois n'est apparemment pas aussi régulière que je l'avais pensé et espéré et il n'y a pas de marque visible de couture alors sur les pièces les pièces coulées on les coupe dans un moule en deux parties donc le moule il aurait été il aurait une partie en haut une partie en dessous et vous auriez la jointure de moule ici et donc si le moule a une jointure ça va laisser en fait sur l'objet normalement une trace un genre de couture une surépaisseur et là il n'y a aucune trace alors est-ce qu'elle a été bien lissée est-ce qu'elle est effacée je ne sais pas voilà l'épaisseur des parois n'est apparemment pas aussi régulière que je l'avais espéré il n'y a pas de marque visible de couture sous la base les pièces coulées sont dans des moules en deux parties dont le joint laisse habituellement une trace sous la pièce alors voilà donc moi je termine cette diapositive en disant j'attends la vie des spécialistes en technique céramique s'il y en a dans la salle couler ou non couler that is the question pour ce qui est et vous allez être contents on a fini ma dernière diapositive je voulais juste vous dire que mon assistant Mathieu Fontaine j'ai un assistant dans le Pas-de-Calais qui vient une fois par semaine m'aider à trier des documents ou à transcrire des choses et donc oui il est historien il est docteur en histoire donc il est aussi très fort et ensemble parce que lorsque j'ai commencé à travailler sur ce le secret il est Jean Chicano a une orthographe tellement impossible que vous lisez et puis c'est tellement difficile d'essayer de comprendre il faut lire à voix haute parce que vous comprenez son orthographe est tellement phonétique que si vous lisez rapidement vous ne comprenez rien il faut lire à voix haute et finalement j'ai dit non ça ne va pas faites d'abord une transcription comme il l'a écrit lui c'est ce qu'on a à gauche et après on va faire une transcription on va traduire en français moderne sans changer du tout le leurre des mots simplement le réécrire avec l'orthographe contemporaine parce que moi je ne peux pas travailler là-dessus si je n'ai pas une orthographe que je comprends visuellement tout de suite et donc on a fait très soigneusement en regardant même la ponctuation en fausse ou non existante au 18ème le manque de capital alors moi j'ai mis des points là où logiquement on devait s'arrêter mais dans la traduction donc on a fait une transcription du secret littéral à gauche et à droite en français moderne et en attendant sa publication intégrale cette inscription est à la disposition de ceux que ça pourrait intéresser parce que je pense qu'il y aura des gens que ça intéressera dans l'audience et il suffit de me donner votre adresse e-mail et je vous l'enverrai et je vous remercie d'avoir eu la patience de l'écouter merci Applaudissements Applaudissements